Je suis très contente que tout le monde soit assis et je crois que tout le monde a pu entrer. Alors je voudrais dire tout de suite que la conférence d'aujourd'hui et celle dans 15 jours sont étroitement liées. C'était très très difficile d'organiser les choses entre ces deux séances. La dernière c'était facile, la première c'était avant et après, la dernière ce sera après mais entre les deux. Alors j'ai pris un parti qui n'est peut-être pas très bon. Aujourd'hui je vais rappeler quelques faits et je vais simplement indiquer ce qu'ils ont écrit. Alors pas simplement, je ne vais pas énumérer, je vais lire, je vais un peu commenter. Mais ayez bien en tête qu'il y aura le bilan poétique de ces deux années, on pourrait dire quatre, je vais expliquer pourquoi, qui sera fait la fois prochaine. Donc un certain nombre d'éléments essentiels seront précisés la fois prochaine et des textes que peut-être vous attendriez aujourd'hui, je les ai remis aussi à la fois prochaine, de manière à équilibrer aussi lecture entre les deux. Alors c'est un peu dommage que l'interruption se fasse là entre les deux, mais c'est comme ça, puis allez, je vous fais une petite confidence, c'est parce que depuis un an, le projet était que je parte en Algérie et je pars en Algérie. Et puis samedi, j'ai mon visa et je suis ravie, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis un blanc entre les deux. Oui, 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 je vais, l'Algérie est ma xième passion, j'y vais deux fois par an depuis dix ans et peut-être je vous en parlerai un jour. Alors d'abord les faits, rapidement parce que ce n'est pas l'essentiel. Pour moi, l'essentiel, c'est vraiment ce qu'ils écrivent et je rappelle que nous avons les dates de presque tous ces poèmes dans la mesure où les manuscrits ont été retrouvés, datés minutieusement et que même en l'absence d'édition immédiate, de publication immédiate, et c'est le cas pour beaucoup des poèmes qu'ils écrivent à ce moment-là, même dans ce cas-là, on peut dater ces textes. Alors le compagnonnage, pourquoi j'ai dit deux ans et quatre ans ? Ils sont restés ensemble deux ans puisqu'après il y a eu la rupture de la prison pour Verlaine, mais ils se sont revus en 1975. Et donc je prends les quatre années, même si le compagnonnage à proprement parler a duré deux ans. C'est à la fois très exalté, exaltant, délirant, misérable et splendide. C'est un mélange incroyable que ces années-là. Alors d'abord, puisque nous sommes, vous vous en souvenez, en septembre 1971, un portrait dans une lettre par un ami de l'entourage de Verlaine, le 1er octobre 1971, un portrait de Rimbaud. Un effrayant poète de moins de 18 ans qui a nom Arthur Rimbaud, grande main, grand pied, figure absolument enfantine et qui pourrait convenir à un enfant de 13 ans, yeux bleus profonds, caractère plus sauvage que timide, tel est ce môme dont l'imagination pleine de puissance et de corruption inouïe a fasciné ou terrifié tous nos amis. Voilà. Octobre 1971, le jeune Rimbaud arrive dans ce cercle et on a un témoignage pictural de ce moment-là. C'est le peintre Fantin Latour qui a peint en 1872 un tableau qu'il a intitulé Un coin de table où il rassemble six ou sept poètes et sur la partie gauche, on a Rimbaud et Verlaine. C'est très émouvant, on trouve partout ce tableau. Donc vous tapez Fantin Latour un coin de table et vous le trouvez et on a ce visage à la fois enfantin et très étonnant de Rimbaud et ce visage déjà très très marqué de Verlaine. On voit tout à fait que ce sont des personnalités vraiment étonnantes et je vous invite à le chercher. Alors Rimbaud s'installe chez les Verlaines mais il en est vite chassé. Puis c'est Mathilde, je vous rappelle que Verlaine s'était mariée l'année d'avant et que Mathilde va avoir un petit garçon qui s'appelle Georges. Et Verlaine ne cessera à partir de là d'osciller entre Mathilde et Rimbaud avec de très nombreuses tentatives pour éviter le divorce. Donc d'un côté sa relation conjugale et de l'autre côté une relation homosexuelle, évidemment très scandaleuse à l'époque. Cela va de soi, d'autant que ça se redouble de cet alcoolisme qui le poursuit depuis longtemps. Tous les deux fréquentent un certain nombre de cercles d'écrivains très marginaux, même si on retrouvera ces écrivains marginaux à cette époque-là ensuite comme des grands noms. Par exemple ceux qui s'intitulent eux-mêmes les vilains bonshommes. Ils déclament des verts ensemble. On y trouve, je le disais, des marginaux mais on y trouve aussi Stéphane Mallarmé et François Copé qui ont commencé comme des vilains bonshommes, ce que je trouve tout à fait savoureux. Rimbaud est constamment en dispute avec tout le monde et donc il est exclu de ce cercle. C'est pour vous dire avec quelle violence il arrive. Il fréquente aussi, et c'est plus important parce qu'on en a des traces, le cercle zutique. Z-U-T-I-Q-U-E qui veut dire zut, qui vient de zut. qui est d'inspiration libertaire, subversive, dans le droit fil de la commune, extrêmement provocateur et qui produit une œuvre collective intitulée « L'album zutique » dans lequel Rimbaud et Verlaine donnent des textes. Alors, je ne vais pas vous en lire parce que ça peut peut-être choquer, mais vous retrouverez partout si vous le voulez. C'est une... Bon, si vous voulez, par exemple, il y a un sonnet du trou du cul. Voilà. Rimbaud a écrit « Les Tercés » et « Verlaine, les Quatrins ». Bon, voilà. Mais il y a beaucoup d'autres choses et, encore une fois, ils ne sont pas seuls. Il y a là une pratique très parodique, très jubilatoire. C'est quelquefois drôle, c'est souvent fait surtout pour choquer. Mais il faut bien voir que ce n'est pas le fait seulement de Rimbaud et de Verlaine. C'est que, voilà, dans cet univers extrêmement troublé et dans ce moment littéraire très incertain, il y a là une sorte, comment dire, de pratique pour faire éclater tous les cadres. Mais ça n'empêchera absolument pas ceux parmi eux, qui sont des grands poètes, de devenir ceux que nous savons. Alors, en 1872, donc très peu de temps après l'arrivée de Rimbaud, ils partent pour la Belgique où ils fréquentent des exilés de la commune. Il faut bien voir que dans cette errance qui va les mener sans cesse de la Belgique à l'Angleterre, en repassant quelquefois par la France, leurs fréquentations sont éminemment politiques aussi. Puisque, après la commune, pour éviter la peine de mort, les exilés sont partis, et sont partis dans les deux pays qui pouvaient les accueillir. Il n'y a qu'à penser à Hugo, qui va successivement de Belgique dans les îles anglo-normandes. Eh bien, beaucoup d'exilés de la commune se retrouvent en Belgique ou en Angleterre. Et donc, Rimbaud et Verlaine les fréquentent. Vous allez me dire, comment vivent-ils ? Eh bien, ils savent tous les deux l'anglais, ils donnent des leçons d'anglais, soit en France, soit en Angleterre, et des leçons d'anglais. Pendant toutes ces années-là, Rimbaud le dit, pendant ces mois-là, Rimbaud dit qu'il a trouvé en Verlaine, et je le cite, « A la fois le poète inventif, l'amant jaloux et complice, le compagnon d'errance et de dérive. » Je veux dire qu'il y a, ça n'est pas Verlaine, même si on a souvent l'impression, et j'essaierai de vous expliquer pourquoi à la suite d'une saison en enfer, que Verlaine est un petit peu à la traîne de Rimbaud, et que c'est Rimbaud qui tire ce couple en avant. Ce n'est pas tout à fait exact, et je pense qu'il faut établir ce qu'il y a, à savoir un échange vraiment des deux côtés, même si l'on peut penser qu'il y a d'un côté une personnalité plus affirmée, mais il y a quand même que Rimbaud est très très jeune, et qu'il est évident que Verlaine représente aussi pour lui, je ne dirais pas un modèle, mais en tout cas une incitation. Je l'avais déjà esquissé la semaine dernière, mais ils ont constamment la présence, alors, à la fois contraignante, mais quand même secourable, de la femme de l'un et de la mère de l'autre. Alors, du côté de Mathilde, la femme de Verlaine, c'est très compliqué, parce qu'elle veut le divorce, lui ne veut pas, mais elle lui vient quand même en aide quand il est trop dans la misère, et la mère de Rimbaud, la même chose. C'est un mystère, mais je crois que ce n'est pas tout à fait un mystère, que cette tentative à la fois de récupération est quand même aussi d'aide. Ils sont également, et ça sera vrai tout le temps, surveillés par la police. Il faut bien se souvenir que les polices, je ne dis pas, sont déjà européennes, mais que les suspects ou les gens pas très clairs pour la police française sont signalés ailleurs. Alors, je continue sur les faits. Au printemps 1973, il rentre en France, et Rimbaud retourne à Charleville, seul, pour écrire une saison en enfer. Il faut bien comprendre le moment de ce livre capital, dont je vais vous parler abondamment. Il retourne à Charleville au printemps 1973, donc après, j'allais dire un peu plus d'un an, mais un peu moins de 18 mois de cette errance, pour faire le point. Et il écrit une saison en enfer. Et Rimbaud n'est pas quelqu'un qui se paye de mots. Et il dit, mon sort dépend de ce livre. Alors, on peut dire, on peut penser que mon sort dépend de ce livre, c'est ma carrière littéraire dépend de la publication ou non de ce livre. Il est certain qu'il y a cet aspect-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus, et que quand quelqu'un comme Rimbaud parle d'enfer et commence sur l'image du damné, il y a aussi la question de, est-ce que je suis complètement damné ? En cette vie, et éventuellement dans l'autre, si l'autre existe. Et Verlaine, pendant ce temps-là, s'occupe à Paris de faire publier Romance sans parole. Donc, vous voyez, ça n'est pas un éloignement qui les éloigne de la poésie, je dirais au contraire. Et dès le mois de mai, ils repartent ensemble à Londres. Et en juillet, ils reviennent à Bruxelles. Et c'est là qu'il y a ce drame qui aurait pu ne pas en être un, mais qui va quand même décider de la suite. Verlaine veut s'en aller. Il menace de se suicider. Rimbaud le supplie de rester. On a des lettres extrêmement déchirantes. Et Verlaine, qui est de plus en plus souvent en état d'ébriété, en juillet, tire sur Rimbaud un coup de pistolet sans gravité. Rimbaud refuse de porter plainte, mais Verlaine est arrêtée. Pourquoi j'insiste sur ce qui n'aurait pu être qu'un fait divers ? C'est que Verlaine se retrouve en prison. Et est condamné à un an et demi. Il va faire un an et demi de prison dans les prisons belges. Alors, il est évident que ce n'est pas seulement pour ce coup de pistolet, mais que la police belge lui fait payer le scandale et la vie qu'il mène. Il reste donc jusqu'en janvier 1975 à Bruxelles. Il est d'abord accrasséré à Bruxelles, puis à Mons. Rimbaud est totalement effondré. Alors, dans l'année 1974, il travaille beaucoup tous les deux. L'un dans sa prison et l'autre dans sa nouvelle errance à Londres, où il est parti avec un de leurs amis communs, Germain Nouveau, qui est poète également. Les choses se compliquent par une conversion de Verlaine au catholicisme, conversion extrêmement complexe, compliquée, oscillante. Et Rimbaud, lui, trouve un emploi de répétiteur. Puis, il fait le tour de l'Europe, sans plus passer par la France, puisqu'il serait menacé de devoir faire son service militaire. Et il trouve un emploi à Stuttgart où, on le sait par des lettres, il se revoit pour la dernière fois. C'est-à-dire que Verlaine vient voir Rimbaud à Stuttgart en 1975. Et c'est là que Rimbaud donne à Verlaine le manuscrit des Illuminations, ou plutôt l'alias qui contient les poèmes des Illuminations. Bon, on a su un certain nombre de choses sur cette entrevue, qui ne s'est pas bien passée, mais pas mal passée non plus, toujours aussi compliquée. Et il s'écrive encore quelques mois, en décembre 1975, c'est la dernière lettre de Verlaine à Rimbaud, et il lui parle de sa perpétuelle colère contre chaque chose. À partir de là, ils n'ont plus aucun contact direct. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire arrêter cette rencontre fulgurante, soit en juillet 1973, au moment où Verlaine est mis en prison, soit en décembre 1975, lors de leur dernière entrevue. Mais Verlaine ne cessera pas de demander de recevoir des nouvelles de Rimbaud par des amis communs, en particulier Ernest Delahaye, qui reste en relation avec Rimbaud. Et je consacrerai une partie de la dernière séance à montrer combien Verlaine ne va pas cesser de parler de Rimbaud, d'écrire sur Rimbaud, de tout faire pour publier Rimbaud. Et il y a là quelque chose d'extrêmement émouvant, qui dit bien l'intensité de ce qui s'est passé à tous les niveaux entre eux. Alors, voilà, ça c'était pour placer les faits. Je le répète, ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce qu'ils ont écrit. Alors, il y a évidemment deux recueils qui sont directement liés à leur errance commune. Et je vais expliquer pourquoi. C'est pour Verlaine, Romance sans parole, et pour Rimbaud, Une saison en enfer. Cependant, je vous parlerai aussi de ce qu'ils ont écrit d'autres, même si c'était, et surtout si c'était des poèmes épars, et qui seront ou non publiés ensuite. C'est le cas des Illuminations. Il y a, donc je vais essayer de suivre pour chacun des deux, et là je vais les reprendre séparément, avant, je le répète, dans 15 jours, de confronter le bilan poétique dans les convergences et dans les divergences entre les deux poètes. Mais là, je vais suivre dans le continuum de l'écriture. Parce qu'il est évident qu'il se passe quelque chose dans ce continuum, et en dehors de l'écriture, je dis bien, en dehors même de la publication. Alors, je vais commencer par Verlaine, donc, Romance sans parole, qu'il écrit en 72, dans l'errance commune entre la Belgique, l'Angleterre, et le manuscrit indique bien les lieux où il a écrit, et qu'il publie donc en 1874, comme je vous le disais. Il est évident qu'il veut faire de ce recueil une sorte de témoignage d'une crise à la fois existentielle et poétique. Leur errance est présente dans le texte même tel qu'il a voulu le publier, puisque ça devient, si on le lit continuellement, une sorte de journal de bord poétique, puisque souvent, dans la version imprimée, on a une date et parfois un lieu. Par exemple, on a des villes belges, Valcourt, Charleroi, Bruxelles, Malines, qui sont des lieux où ils sont passés. Autrement dit, très volontairement, quand il publie, il veut inscrire ses poèmes dans cette errance et dans des lieux. Verlaine n'est pas un poète évanescent, où même si sa poésie devient évanescente, elle s'enracine dans un regard et un vécu. Et le dernier poème de Romance sans parole porte la mention d'Ouvre Ostende à bord de La princesse de Flandre, qui est le nom du bateau, 4 avril 73. Donc, vous voyez, c'est très précisément situé. Rimbaud est présent dans ce recueil. Verlaine, et on a la discussion, les lettres de discussion avec son ami et éditeur Edmond Le Pelletier, Verlaine voulait dédier tout le recueil à Rimbaud. Donc, quand il est en prison et qu'il essaye de faire publier son recueil, il dit à Le Pelletier, il est dédié à Rimbaud. Et Le Pelletier lui dit, t'es fou, c'est pas possible, non. Et, finalement, il supprime cette dédicace. Mais, Rimbaud maintient, pardon, Verlaine maintient quelque chose. C'est l'épigraphe de l'Ariette III. Une partie des Romances sans parole a pour titre une section Ariettes oubliées. J'y reviendrai. Et l'Ariette III, que vous connaissez évidemment, il prend une phrase qu'il attribue à Rimbaud. « Il pleut doucement sur la ville. » Arthur Rimbaud. Donc, il met une épigraphe d'Arthur Rimbaud. Or, Rimbaud n'a pas écrit ce vers. Autrement dit, il y a là un geste très étonnant. Qu'est-ce que c'est qu'une épigraphe, habituellement ? C'est une manière pour un poète de se mettre sous le signe d'un plus grand et de le poser comme un inspirateur. Quelqu'un qui a ouvert la voie. Et Verlaine pose ce geste dans ce recueil qu'il voulait dédier complètement à Rimbaud. Il pose ce geste de mettre au moins un texte. Sous le signe de Rimbaud, « Il pleut doucement sur la ville. » Oh, bruit doux de la pluie par terre et sur les toits pour un cœur qui s'ennuie. Oh, le chant de la pluie. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écoeure. Quoi ? Nulle trahison ? Ce deuil est sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi. Sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Voilà. C'est dédié à Rimbaud. Alors, pourquoi peut-on dire que c'est une crise, un recueil qui dit une crise dans sa vie ? C'est que, très clairement, c'est l'envers du recueil de la bonne chanson qu'il avait publié en 1870. Il dit lui-même une partie de ce recueil pourrait se dénommer la mauvaise chanson. La bonne chanson et la mauvaise chanson. Et on peut prendre quelques exemples. Dans la bonne chanson, les amants étaient eux-mêmes des rossignols. Et là, alors, il y a plusieurs titres en anglais. Une fois pour toutes, vous excusez mon épouvantable accent anglais. Voilà. C'est comme ça. Donc, il y a un très, très beau texte dans Romance sans parole qui s'intitule Birds in the Night qui est adressé à Mathilde mais qui est daté de octobre 72. Ou encore, on va comparer un poème de la bonne chanson, une strophe, la lune, ça me permet de lire d'autres textes que je n'avais pas lus la dernière fois. La lune blanche, lui, dans les bois, de chaque branche par une voie sous la ramée, ô bien-aimé. Ça, c'était la bonne chanson. Et dans la riette 8, la mauvaise chanson, c'est-à-dire l'envers de celle-ci, dans l'interminable ennui de la plaine, la neige incertaine luit comme du sable. Le ciel est de cuivre sans lueur aucune, on croirait voir vivre et mourir la lune. Vous voyez, la lune est en train de mourir. Et puis, on a ce tremblement qui se passe puisque des quatre syllabes de vers des quatre syllabes de la bonne chanson, on passe à un vers de cinq syllabes. Et je vous ai dit que quand on passe du père à l'impère, on passe à quelque chose de beaucoup plus tremblé, de moins carré. Et puis, il y a aussi ce qui va revenir constamment, c'est-à-dire la dominante des rimes féminines, l'arriate 8 est totalement en rime féminine, ce qui la rend plus évanescente et qui renchérit sur ce côté très élégiaque. La musique est partout et elle est affirmée, je reviens à ce titre que je mentionnais tout à l'heure, Ariettes oubliées. L'arriette, c'est une petite aria et l'aria, c'est un morceau de musique. Bon, Ariettes oubliées. Autrement dit, on est encore dans le mode mineur, vous vous souvenez du mode mineur des fêtes galantes et on est aussi dans quelque chose du passé mais quelque chose qui ne survit que par la musique. Vous vous souvenez dans mon rêve familier, ce qui restait de la femme aimée, c'était la voix et pour sa voix lointaine et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Eh bien ici, les Ariettes sont oubliées et il n'en reste, j'allais dire, presque que la musique. C'est-à-dire qu'à la limite, les mots ne comptent presque plus. Par exemple, dans l'Ariette 2 qui est en vers de 9 syllabes, vous voyez que tous les modes de l'impair sont travaillés par Verlaine. Écoutez simplement tous les mots qui disent la sonorité ténue. Je devine à travers un murmure le contour subtil des voix anciennes et dans les lueurs musiciennes amour pâle une aurore future. Les lueurs musiciennes, moi, j'aime beaucoup parce que c'est l'extraordinaire et vous voyez encore ici ce travail sur les eux muets. Le langage, je veux dire, la construction syntaxique est très simple. On est même quelquefois dans l'ordre uniquement du constat. C'est-à-dire qu'à la fois, on a des vers courts et je vais simplement vous lire la première Ariette qui est de l'ordre de... On pose des toutes petites impressions, on les pose là et c'est la musique qui fait tout le reste du travail, du travail poétique. C'est l'extase langoureuse, c'est la fatigue amoureuse, c'est tous les frissons des bois parmi les traintes des brises, c'est vers les ramures grises le cœur des petites voix. Oh le frais les frais murmures, cela gazouille et susurre, cela ressemble au cri doux que l'herbe agitée expire. Tu dirais sous l'eau qui vire le roulissourd des cailloux. Cette âme qui se lamente en cette plainte dormante, c'est la nôtre n'est-ce pas ? La mienne dit et la tienne dont s'exhale l'humble entienne par ce tiède soir tout bas. Bon voilà, voyez, c'est de l'ordre du murmure, de l'ordre de la lueur, c'est de l'impalpable et pourtant ça a une présence très extraordinaire et ce couple qui est évoqué, on ne sait absolument pas si c'est deux hommes ou un homme et une femme, ce couple qui est évoqué ici est intensément présent à travers ces impressions et je crois qu'on a là une sorte d'impressionnisme à la fois visuel et sonore. Mais en même temps, c'est dans ce même recueil que la musique se fait quelquefois extrêmement dissonante et ce qui est extraordinaire, c'est que quand la musique se met à être dissonante, la syntaxe fait pareil. Une seule et écoutez les sonorités, la musique. Une strophe simplement. Corneille poussive, et vous, les loups maigres, par ces bises aigres, quoi donc vous arrive ? Vous voyez, c'est très très étonnant. En même temps, on a la... les sonorités en R, en S, disent à elles toutes seules l'amertume, le mal-être tout simplement. Et vous voyez que la dominante de rime féminine ne fait pas toujours l'harmonie totale. C'est en rime féminine et ça grince. Ce travail de là, et j'y reviendrai bien sûr dans le bilan poétique, ce travail de la musique est capital. L'autre recherche poétique de Verlaine ne va pas se résoudre en un recueil pour une raison très très précise, c'est qu'il fait le recueil et qu'il se rend compte que ce recueil ne tient pas la route. Et c'est là, je crois, le... comment dire... le talent des grands poètes que de savoir quand ils ne sont pas bons. Alors c'est vrai que vers la fin de sa vie, Verlaine ne percevra plus que ce qu'il écrit c'est moins bon. Mais là, il voulait faire un recueil qu'il aurait intitulé, qu'il aurait écrit en prison, qu'il écrit en prison et qu'il aurait intitulé cellulairement. Voilà. À la fin de chaque poème, on a le lieu et la date. Autrement dit, on sait que c'est pendant cette captivité et qu'il a voulu préparer le recueil pour une publication en 1875. Mais il se rend compte qu'il fait se télescoper plusieurs manières poétiques. Des manières, c'est-à-dire à la fois l'usage des mots, l'usage de la syntaxe et la musique. Et du coup, il ne le publie pas, mais il va disperser une partie de ses textes de cellulairement dans d'autres recueils. Mais il reviendra à la fin de sa vie sur la prison puisqu'il écrira un ouvrage, mais en prose, cette fois-là, intitulé Mes prisons. Les autres prisons que celles de la Belgique étant aussi les hôpitaux qu'il ne cessera pas de fréquenter à la fin de sa vie. Alors, pourquoi j'en parle ? C'est qu'au milieu du recueil, qu'il a essayé de construire pour se rendre compte après que ça ne marchait pas, mais il l'a construit. Et c'est très intéressant, c'est qu'au beau milieu du recueil, j'allais dire qu'il donne sa sa saison en enfer. à lui, écrite en vert, cette fois-là. C'est-à-dire que la section centrale, c'est le ressassement de la culpabilité. On est au moment où il se convertit et donc où il se retourne vers ce qu'il a vécu. Et il y a en particulier un texte étonnant, mais étonnant, qu'il intitule, avec un titre latin, Crimen amoris, le crime de l'amour. Point vision. Autrement dit, vous allez le voir, je vais vous lire cinq strophes, on est dans le registre visionnaire, mais en même temps, c'est extrêmement ambigu parce que c'est Crimen amoris, cet amour-là, c'était un crime, c'était l'enfer, et en même temps, c'est la fascination totale qui est encore intacte. Et c'est là que Verlaine, à la fois, il a absolument besoin, je crois, d'écrire ses textes, comme Rimbaud a besoin à peu près au même moment d'écrire Une saison en enfer, mais qu'en même temps, à cause aussi de tout ce qu'il veut mettre d'autre dans le recueil, ça ne tient pas. Il n'empêche que Crimen amoris, il l'écrit et qu'il le publiera beaucoup plus tard. Alors, je vous en lis quelques strophes et il évoque des démons. Il prend une forme classique de quatrain, mais des quatrain de onze syllabes. Autrement dit, on reste dans le travail de l'impère. Donc, il a évoqué dans les premières strophes des mauvais anges et voilà. Or, le plus beau d'entre tous ces mauvais anges avait seize ans sous sa couronne de fleurs. Les bras croisés sur les colliers et les franges, ils rêvent. l'œil plein de flammes et de pleurs. En vain, la fête autour se faisait plus folle. En vain, les satans, ses frères et ses sœurs pour l'arracher aux soucis qui le désolent, l'encourager d'appels, de bras caresseurs. Il résistait à toute câlinerie et le chagrin mettait un papillon noir à son cher front tout brûlant d'orfèvrerie. Oh, l'immortel et terrible désespoir ! Le voyez-vous sur la tour la plus céleste du haut palais avec une torche au point. Il la brandit comme un héros fait d'inceste. D'en bas, on croit que c'est une aube qui point. Qu'est-ce qu'il dit de sa voix profonde et tendre qui se marie au claquement clair du feu et que la lune est extatique d'entendre « Oh, je serai celui-là qui créera Dieu ? » C'est Verlaine qui parle de Rimbaud. Alors, comment ? Il y a fait d'inceste, ce n'est pas l'inceste, c'est le ceste, c'est-à-dire ce que brandit le héros parce qu'à la lecture on peut se tromper. Mais vous voyez l'image qu'il donne de Rimbaud comme une réincarnation de Satan, c'est-à-dire celui qui défie Dieu. Je serai celui-là qui créera Dieu. Alors, peut-être que ce n'est pas comme ça que Rimbaud se percevait encore que, mais c'est comme ça que Verlaine après coup donne une image de Rimbaud dans cette vision de Crimène à Maurice. J'ai passé des strophes au milieu, le poème est très long, il est extrêmement violent et vous avez peut-être ressenti la difficulté à le lire parce que quand on est sur un verre de 11 syllabes il y a forcément 6 plus 5 ou 5 plus 6. Autrement dit, on est bien dans le carré du 6 parce qu'on a l'habitude et puis tant qu'il y a le 5 ou il y a le 5 avant et le 6 et on, voilà, on est en déséquilibre constant et c'est tout à fait extraordinaire pour dire ce qu'il a à dire. On voit bien qu'à la fois il veut conjurer cette expérience satanique et qu'en même temps il veut garder le contact avec elle. Alors, je vous disais qu'est-ce qu'il y a de part et d'autre de cette section centrale avec Crimena Maurice. Il y a d'abord une longue section, un long poème qui s'intitule La Grâce. On est vraiment dans le moment où il se convertit et le final du recueil est un très long dialogue que l'on trouve souvent dans les anthologies entre le poète et Jésus. Le poète demande à Jésus de lui accorder, il l'appelle Jésus, donc je dis Jésus, la grâce d'une conversion complète. Alors, je ne sais pas si vous voyez dans le même recueil Crimena Maurice et le dialogue du poète et de Jésus. C'est très étonnant et je pense pourtant que c'est très exactement là où on est Verlaine. C'est-à-dire complètement déchiré. Il y a donc une espèce d'authenticité dans le recueil quand on le lit en entier et en même temps ça ne tient pas en tant que recueil, il ne le publie pas. Mais, je ne voudrais quand même pas laisser ce recueil de Cellulairement sans faire allusion à deux textes qui se retrouveront plus tard dans la très belle chanson de Gaspar Hauser. Il l'écrit dans Cellulairement et il le reprendra beaucoup plus tard. et cette fois-là, parce qu'on est dans l'élégie, il revient à du rythme pair envers de huit syllabes. Je ne vous lis que le début mais vous la connaissez par cœur cette chanson de Gaspar Hauser. Je suis venu calme, orphelin, riche de mes seuls yeux tranquilles vers les hommes des grandes villes. Ils ne m'ont pas trouvé malin. Je vous laisse avec la suite. Mais, moins connu et déchirant je trouve de désespoir et pourtant intitulé Berceuse. On a un autre poème et cette fois-là envers de cinq syllabes. Et je vous le lis en entier alors que Gaspar Hauser ce n'était que le début. Berceuse, Berceuse et vous allez écouter. Un grand sommeil noir tombe sur ma vie Dormez tout espoir Dormez toute envie Je ne sais plus rien Je perds la mémoire du mal et du bien Oh la triste histoire Je suis un berceau qu'une main balance au creux d'un caveau Silence Silence Ça ce sont les poèmes de Cellulairement Je tenais à le dire là parce que ce n'est pas parce qu'un recueil n'a pas été publié qu'il n'existe pas d'une certaine manière même s'il l'a ensuite dépossé ce recueil existe et il l'a voulu Donc on a Romance sans parole et Cellulairement qui marquent ces années là Vous voyez ce que je vous ai lu et puis je répète que j'en ai gardé pour la semaine prochaine mais que je resituerai très la semaine d'après que je resituerai très précisément Verlaine écrit parmi ses plus beaux poèmes pendant cette période là C'est absolument indéniable Alors je ne dis pas que c'est grâce à Rimbaud pas plus que je dirais que Rimbaud a écrit les Illuminations parce qu'il était avec Verlaine Je dis simplement que ce compagnonnage leur a permis à l'un et à l'autre d'écrire bien que ça a été pour tous les deux un enfer et qu'ils le disent chacun à sa manière que ça leur a permis et on ne peut pas ne pas penser qu'il y a eu une espèce d'osmose poétique même s'ils étaient très différents parce qu'ils devaient en parler se les lire qu'il y a eu cela pendant ces deux années Alors Rimbaud Rimbaud lui il écrit Une saison en enfer et Les Illuminations lui il va très 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 vite ce jeune homme pressé on a de lui écrit début 72 Les déserts de l'amour des sortes de poèmes en prose qui ne sont pas très extraordinaires mais que je tenais à vous souligner d'abord pour le titre que je trouve très beau Les déserts de l'amour Ce sont des poèmes en prose un peu dans le sillage de Baudelaire Ce sont des textes tout à fait désespérés à la fois la déception du désir et la déception politique mais je voudrais citer la dernière phrase de ces déserts de l'amour dont on a le manuscrit Vrai Cette fois j'ai pleuré plus que tous les enfants du monde qui fait écho à ce qu'il écrivait en 71 Mais vrai j'ai trop pleuré les aubes sont avantes dans le bateau ivre Cette idée d'un rimbaud qui et je ne pense pas qu'il fanfaronne qui dit mais vous n'imaginez pas combien j'ai pleuré Ce n'est pas comme ça qu'on l'imagine et je pense qu'il faut garder le rimbaud révolté génial toujours allant de l'avant et le rimbaud qui a pleuré 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 Alors il y a pour lui aussi un recueil qui ne sera pas publié qu'on a donc rassemblé sous le nom de vers de 1872 Et lui aussi passe là entre 71 où il écrit le bateau ivre en alexandrin et les vers de 72 il passe à l'impair c'est à dire il utilise il ne va pas dans les encore que si pardon j'enlève ce que j'allais dire il va dans l'impair et déjà dans le vers de 11 syllabes mais aussi dans le vers de 5 syllabes et on a une sorte d'écho très directe des romances verléniennes romances sans parole oui tout à l'heure j'ai signalé les ariennes oubliées mais il y avait aussi romances et bien dans un des textes de ce recueil de 72 qui s'intitule L'âge d'or il y a ce vers que je trouve presque naïf je chante aussi moi c'est joli alors ça ne veut pas dire que c'est uniquement par rapport à rimbaud mais c'est dire que la recherche du chant elle est là aussi et alors il intitule par exemple un de ses textes chanson chanson de la plus haute tour en vers de 5 syllabes vous voyez comme on est proche vous allez me dire mais c'est le hasard voilà c'est la mode non 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 je crois que choisir ce vers de 5 syllabes et le pratiquer comme ça on imagine très très bien les échanges qu'ils ont pu avoir je vous lis simplement la première strophe de chanson de la plus haute tour oisive jeunesse à toute asservie par délicatesse j'ai perdu ma vie oh que le temps vienne où les cœurs s'éprennent puis il y en a d'autres excusez-moi j'ai dit oh et c'est ah que le temps vienne où les cœurs s'éprennent ça ne fait pas du tout la même chose sur le roman je me disais c'est bizarre mais vous voyez ces deux vers complètement énigmatiques par délicatesse j'ai perdu ma vie je ne sais toujours pas ce que ça veut dire voilà mais c'est là ou ce poème extraordinaire que vous connaissez aussi que je vous lis en entier parce qu'il est très court l'éternité rien que ça c'est le titre elle est retrouvée quoi l'éternité c'est la mer allée avec le soleil âme sentinelle murmurons l'aveu de la nuit si nulle et du jour en feu des humains suffrages des communs élans là tu te dégages et voles selon et puis il reprend à plusieurs reprises c'est un poème de bonheur poétique absolu elle est retrouvée l'éternité et puis ensuite des communs des humains suffrages des communs élans là tu te dégages j'évoles selon ça y est on a l'impression d'une liberté poétique trouvée retrouvée et d'une d'une allégresse tout à fait étonnante il y a dans ces textes là et ça n'est pas constant chez Rimbaud donc il faut le souligner et c'est peut-être très proche de ce que fait Verlaine à la même époque un refus absolu de la rhétorique on est aussi dans le simple et dans l'indicible il a d'ailleurs pensé intitulé ce recueil qui lui aussi n'a pas existé étude néante alors étude comme des études en musique et néante je ne connais pas d'autres exemples de néant devenu un adjectif étude néante et on n'est pas si loin que ça des romances des ariettes oubliées vous voyez on est dans quelque chose qui qui n'existe plus mais qui subsiste par sa musique Verlaine comme m'entend des textes de Rimbaud bien longtemps après dira la recherche du naïf du trait et de l'exprès trop simple des prodiges de ténuité il dit ça de la poésie de Rimbaud et on a tellement envie de dire ça de sa propre poésie que c'est tout à fait étonnant alors il est temps de venir à une saison en enfer et Illumination parce que ce sont de très gros morceaux une saison en enfer je le rappelle printemps 73 il retourne à Charleville pour l'écrire il relate l'expérience poétique qu'il vient de vivre mais on n'est pas du tout sur un mode narratif une saison en enfer est composée de chapitres de sections si vous voulez c'est de la prose de la prose poétique ces sections font une sorte de succession de poèmes en prose il reprend il reprend l'itinéraire de vie et l'itinéraire poétique alors il y fait un bilan personnel un bilan historique et un bilan poétique un bilan personnel d'abord l'évidence d'un enfer une saison en enfer la première dans la première section il dit ceci cher Satan je vous détache ces quelques hideux feuillets de mon carnet de damnés il se pose lui en damné qui s'adresse à Satan alors bien sûr on est dans le sillage du Baudelaire de la section révolte des fleurs du mal qui fait des litanies de Satan mais ici c'est c'est vraiment l'idée qu'il ne peut se référer qu'à Satan parce que lui-même est damné et un peu plus loin je devrais avoir mon enfer pour la colère mon enfer pour l'orgueil et l'enfer de la caresse un concert d'enfer un concert d'enfer est-ce que l'enfer peut faire des concerts et c'est ce titre là qu'a choisi le responsable du gros livre dont je vais vous parler mais que je je ne l'apporte pas parce que c'est trop lourd et comme je vais dans le train monsieur Sepi a intitulé son gros livre cette anthologie enfin pas anthologie ces oeuvres complètes de Rimbaud et de Verlaine entremêlées Verlaine-Rimbaud un concert d'enfer en même temps qu'il dit l'enfer donc à la fois la souffrance et la certitude d'être irrémédiablement damné il dit aussi la douleur car la vie n'a pas répondu à ses attentes je le cite jadis si je me souviens bien ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs où tous les vins coulaient on a dans dans une saison en enfer qu'il faut lire continuellement c'est pas très long on a trop l'habitude d'en avoir des morceaux et du coup on perd de vue la continuité et l'extraordinaire variété de thôs de thème et pourtant c'est extrêmement construit et il l'a voulu comme cela mais rassembler tout ce que cette expérience dans toutes ses dimensions avait eu de disparate et il a l'impression qu'il s'est trompé et ça il le redira à la fin d'une saison en enfer ah cette vie de mon enfance la grande route par tous les temps sobre surnaturellement plus désintéressé que le meilleur des mendiants fier de n'avoir ni pays ni amis quelle sottise c'était et je m'en aperçois seulement alors cette impression d'erreur est terrible et on verra que dans la question que je poserai à la dernière séance à savoir pourquoi le silence de Rimbaud et je ne ferai pas des hypothèses comme ça par dessus je prendrai les textes qu'est-ce qu'il dit de ce départ parce qu'il en parle les textes je veux dire les textes poétiques et c'est vrai qu'autour de l'idée je me suis trompé il y aura pas mal de textes je me suis trompé et en même temps l'impression qu'il ne s'est pas trompé dans ce chemin qu'il a pris mais en tout cas il ne cesse de s'interroger sur qu'est-ce qui n'a pas été qu'est-ce qui n'a pas été est-ce que je me suis trompé alors en réponse à cette douleur je suis toujours dans le bilan personnel il y a aussi le sarcasme on a deux sections centrales tout à fait essentielles centrales dans les deux sens du mot dont l'une s'appelle qui s'appelle délire délire 1 et délire 2 délire 1 porte sur il ne le nomme pas mais sa relation avec Verlaine délire 2 porte sur l'expérience poétique c'est la section qui s'intitule alchimie du verbe et sur laquelle je reviendrai longuement la semaine prochaine mais c'est très intéressant de voir qu'il met les deux sous le même signe de délire et délire 1 a comme sous-titre vierge folle l'époux infernal la vierge folle c'est Verlaine alors l'époux infernal est-ce que c'est lui je ne sais pas et il fait parler et ça ça a quelque chose de terrible je trouve il fait parler Verlaine donc ici celui qui dit je c'est Verlaine qui parle de il Rimbaud et c'est Rimbaud qui écrit d'accord vous allez voir je voyais tout le décor dont en esprit il s'entourait vêtements draps meubles je lui prêtais des armes une autre figure je voyais tout ce qui le touchait comme il aurait voulu le créer pour lui quand il me semblait avoir l'esprit inerte je le suivais moi dans des actions étranges et compliquées loin bonne ou mauvaise j'étais sûr de ne jamais rentrer dans son monde à côté de son cher corps endormi que d'heures des nuits j'ai veillé cherchant pourquoi il voulait tant s'évader de la réalité jamais homme n'eut pareil veut je reconnaissais sans craindre pour lui qu'il pouvait être un sérieux danger dans la société il a peut-être des secrets pour changer la vie non il ne fait qu'en chercher me répliquais-je alors ça continue comme ça ça c'est pour vous donner envie de lire ça continue comme ça sur deux ou trois pages cette section de délire 1 mais c'est Rimbaud qui écrit autrement dit Rimbaud même s'il est dans le sarcasme et je vous ai passé les termes les plus sarcastiques les plus méchants où Verlaine se désigne lui-même mais ce qu'il met aussi en scène c'est sa propre complexité Rimbaud puisqu'il montre un Verlaine qui est constamment avec lui et qui dit mais je ne sais pas qui il est je ne sais pas son monde intérieur je ne sais rien de lui alors en même temps on a dans une saison en enfer un bilan historique Rimbaud n'est pas quelqu'un je l'avais déjà dit quelqu'un qui se désintéresse de son époque il a vibré à la commune et il est dans le désespoir et la colère absolue de cette époque pour lui le siècle est devenu monstrueux par l'aggravation de la misère dans les grandes villes ils ont connu Paris ils ont connu Bruxelles et surtout ils ont connu Londres et Londres dans les années 70 c'est épouvantable c'est épouvantable parce qu'il y a toute la misère irlandaise et quand je dis la misère je veux dire ils meurent de faim les irlandais et qu'ils arrivent à Londres et qu'ils meurent sur les trottoirs ce qu'on a souvent décrit des villes de l'Inde il y a quelques décennies c'est en bien pire je crois même Londres au 19ème siècle et ça ils l'ont vu Verlaine et Rimbaud et il y a pour Rimbaud une colère mais énorme contre ce monde qui qui fabrique cette misère alors bien sûr et on a déjà mais il écrit en même temps des visions qu'on retrouvera dans les illuminations mais vous allez voir c'est bien de la misère qu'il s'agit notre barque élevée dans les brumes immobiles tourne vers le port de la misère la cité énorme au ciel taché de feu et de boue ah les haillons pourris le pain trempé de pluie l'ivresse les mille amours qui m'ont crucifié elle ne finira donc point cette goule reine de millions qui ont d'âmes et de corps morts et qui seront jugés je me revois la peau rongée par la boue et la peste des vers pleins les cheveux et les aisselles et encore de plus gros vers dans le coeur étendus parmi les inconnus sans âge et sans sentiments j'aurais pu y mourir l'affreuse évocation j'exècre la misère il ne dit pas j'exècre les misérables ou les miséreux j'exècre la misère mais il y a une sorte d'identification fantasmatique à ceux qui sont en train de mourir de faim lui a connu la pauvreté la dèche on dirait il n'est pas mort de faim dans des rayons pourris sur les sur les trottoirs londoniens et il y a une section mais je ne peux pas tout lire qui s'intitule mauvais sang qui où il imagine il s'imagine une autre origine que celle d'un descendant de Gaulois de Charleville il s'imagine nègre barbare un raître du Moyen-Âge il s'imagine lépreux et il fantasme des origines comme cela pour dire je ne peux pas être de cette civilisation occidentale qui produit ce qu'elle est en train de produire je crois que c'est très important de ne pas oublier cet aspect-là de Rimbaud qu'on retrouvera aussi dans les Illuminations il y a un bilan poétique sur lequel je ne vais pas m'attarder longtemps parce qu'il est évident que l'alchimie du verbe sera un élément central de la troisième conférence mais je voudrais signaler ce qu'il fait dans Une saison en enfer il cite des poèmes de 72 donc de là de la même année mais il les accompagne de commentaires ironiques et il les modifie quelquefois alors c'est ce commentaire sur ce qu'il ironique vous allez voir sur ce qu'il aime et ce qu'il fait mais ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve aussi des éléments de 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 Verlaine et on a ici de quoi il se nourrit de quoi il nourrit sa quête poétique j'expliquais tout cela est au passé simple j'expliquais mes sophismes magiques avec l'hallucination des mots je finis par trouver sacré le désordre de mon esprit j'étais oisif en proie à une lourde fièvre j'enviais la félicité des bêtes les chenilles qui représentent l'innocence des limbes les taupes le sommeil de la virginité mon caractère s'égrissait je disais adieu au monde dans d'espèces de romances enfin au bonheur aux raisons j'écartais du ciel l'azur qui est du noir et je vécu étincelle d'or de la lumière nature de joie je prenais une expression bouffonne et égarée au possible et il cite la chanson de la plus haute tour alors vous voyez on pourrait dire jeu de massacre c'est à dire qu'il se moque de ce qu'il lui-même de ce qu'il écrit et pourtant par exemple quand il cite un poème sur lequel je reviendrai ce que je trouve extraordinaire qui est l'arme 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 toujours j'ai pleuré il transforme le dernier vers d'une manière extraordinaire alors je ne vous donne que ce dernier vers et dans 15 jours mais d'ici là vous l'aurez regardé je vous dirai je vous lirai l'ensemble pleurant je voyais de l'or et ne pus boire et voilà il transforme un verre qui était déjà un beau verre en cette chose extraordinaire alors vous voyez qu'il y a une comment dire un double un double registre à la fois il il sait et c'est toute ambiguïté de ce bilan il sait qu'il est en train d'inventer de trouver quelque chose et en même temps il prend une distance par rapport à ce qu'il est en train d'écrire on on voit ce ce rainbow et ce sera la même chose avec les illuminations à la fois en plein dans l'aventure poétique menant très loin l'exigence poétique et puis en même temps se disant bon qu'est-ce que c'est tout ça alors Verlaine dira d'une saison en enfer que c'est une prose de diamant qui est sa propriété exclusive et pour moi dans une saison en enfer Rimbaud réalise le le projet de Baudelaire dans la la préface ah non ça c'est pas moi dans la dans la préface du spleen de Paris et je vous relis la phrase de Baudelaire parce que quand on lit une saison en enfer on a l'impression que ce que Baudelaire désigne comme un rêve impossible à atteindre une saison en enfer le réalise pour moi presque parfaitement Baudelaire écrivait ceci donc c'est en 62 c'est quoi c'est 10 ans avant quel est celui de nous qui n'a pas dans ses jours d'ambition rêvé le miracle d'une prose poétique musicale sans rythme et sans rime assez souple et assez heurtée pour s'adapter aux mouvements lyriques de l'âme aux ondulations de la rêverie au soubresaut de la conscience c'est très exactement ce qu'il fait Rimbaud dans une saison en enfer trouver une prose qui s'adapte aux mouvements lyriques de l'âme aux ondulations de la rêverie au soubresaut de la conscience mais voilà c'est comme ça que la poésie avance il y en a un qui lance un rêve et qui fait quand même des choses extraordinaires un petit poème en prose et puis toc quelqu'un d'autre sauf que ce quelqu'un va très 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 vite 10 ans après et puis il le lance et dans les illuminations il va reprendre aussi du poème en prose alors cet ouvrage il a un destin étonnant Verlaine Rimbaud le fait publier à Bruxelles les éditeurs belges sont un peu plus malgré la haine que leur vouée Baudelaire sont un peu plus hardis et ils publient mais à compte d'auteur qui a payé ? c'est sûrement pas Rimbaud est-ce sa mère ? on n'en sait rien en tout cas c'est publié à compte d'auteur en novembre 73 mais quand on publie à compte d'auteur apparemment c'est comme ça que ça se passe chez les éditeurs belges on paye une certaine somme puis au moment d'avoir les livres on paye le reste il n'apporte pas cette somme et l'éditeur imprimeur ne lui donne que quelques exemplaires une dizaine et puis le reste et il y en avait 425 disparaît disparaît complètement autrement dit il n'y a qu'une dizaine d'exemplaires d'une saison en enfer qui circulent et c'est en 1901 c'est longtemps après quand même que par hasard un bibliophile retrouve le ballot si si je vous assure dans le magasin de l'imprimerie d'à côté et les remet en circulation c'est le seul ouvrage imprimé de Rimbaud par Rimbaud de son vivant il n'y en a que 10 exemplaires en circulation mais vous imaginez celui qui a retrouvé les vous allez voir que pour les illuminations c'est pas plus simple alors on a souvent pensé que les illuminations étaient écrites après une saison en enfer c'est en partie vrai mais manifestement il a déjà commencé au moment où il écrit une saison en enfer il a commencé les illuminations mais c'est vrai qu'en 1873 il en écrit beaucoup plus il les écrit entre 73 et 75 donc sans doute juste avant la rupture enfin la séparation d'avec Verlaine et puis dans les années qui suivent mais curieusement il n'en fait pas état du tout dans Alchimie du Verbe comme si les deux sillons d'une saison en enfer et des illuminations se développer séparément même s'il est évident qu'il y a plein de points de rencontre alors avant de parler du recueil lui-même là je vais du contenu je vais dire ce qu'est devenu cette ce manuscrit je vous l'ai dit le donne à Verlaine en 1875 et Verlaine le donne à Germain Nouveau donc ce poète ami qui avec la mission d'essayer de le publier et le manuscrit disparaît là aussi et il réapparaît un peu plus tôt en 1886 à ce moment là Rimbaud est parti depuis très longtemps il s'en désintéresse complètement mais il n'est publié qu'en 1895 autrement dit vous voyez que ces textes dont nous parlons n'ont été connus d'un certain nombre de gens que dans les toutes dernières années du 19ème siècle et le début du 20ème siècle alors ça n'empêche pas que Verlaine en parlera et en citera mais en tant que recueil il faudra les 1895 et 1901 du point de vue de la forme presque tous les poèmes d'illumination sont en prose poèmes en prose mais on en a deux très courts Marine et Mouvement qui sont les premiers poèmes envers libre de la poésie française poèmes envers libre c'est très clairement des poèmes envers c'est à dire qu'il y a le retour à la ligne sans aller au bout de la ligne et il y a très clairement le manuscrit j'ai pas vu le manuscrit mais j'ai vu des photocopies du manuscrit il insiste sur la majuscule initiale des vers ce sont donc des vers mais complètement affranchis et de la rime et de la régularité du nombre de syllabes on est dans le vers libre dans ce recueil Rimbaud arrive en même temps et il a 17 ans à pousser à son incandescence le poème en prose qui existait avant lui et à ouvrir le poème en vers libre excusez du peu ce qui fait qu'après lui un poète peut décider d'écrire en vers rimé en vers libre en prose et la poésie est complètement ouverte à partir de là tout est possible alors le titre bien sûr cela fait allusion à l'ésotérisme des illuminés du 18ème siècle qui se réfère à à à à une comment dire une doctrine cachée et à l'irrationnel mais il y a aussi le sens anglais je rappelle que Rimbaud parle l'anglais et là encore une fois excusez mon accent painted plates les illuminations illuminations c'est à dire plutôt l'enluminure que l'illumination et il est évident qu'il faut garder les deux et peut-être plus le sens anglais que le sens français il y a dans les illuminations à la fois une création et une destruction je veux dire destruction entendons-nous il crée des visions et dans le même texte il les fait disparaître c'est à dire qu'on a des espèces alors on peut prendre aussi dans ce sens là des flashs on illumine et on éteint la lumière immédiatement et ça donne une impression d'immédiateté de violence mais quelquefois aussi tout simplement d'extase extrêmement brève on est constamment sur le mode de la brièveté dans les illuminations et c'est tout à fait étonnant le meilleur exemple c'est un des poèmes peut-être les plus connus oui pardon c'est une poésie très très visuelle mais ce n'est pas du tout des tableaux les tableaux sont posés et sont fixes là dans le poème la vision est posée et effacée donc on n'est pas du tout dans le tableau type romantique ou parnassien alors le meilleur exemple c'est Aube pourquoi ? parce que Aube c'est la description d'une Aube si on regarde de très près on voit effectivement tout le progrès de la lumière à l'Aube de la lumière qui commence à éclairer les sommets des arbres et puis qui après descend on a tout cela et en même temps on a aussi l'Aube qui s'efface parce que quand il commence à être un peu plus tard et bien ce n'est plus l'Aube et tout cela avec une sorte de mythe des commencements puisque l'Aube est une déesse et que elle celui qui la rencontre c'est un enfant voilà l'Aube parce que c'est quand même mieux de ne pas le résumer c'est complètement stupide ce que j'essaye de faire j'ai embrassé l'Aube d'été rien ne bougeait encore au front des palais l'eau était morte les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois j'ai marché réveillant les haleines vives et tièdes et les pierreries regardèrent et les ailes se levèrent sans bruit la première entreprise fut dans le sentier déjà empli de frais et blêmes éclats une fleur qui me dit son nom je ris au Wasserfall blond qui se chevla à travers les sapins à la cime argentée je reconnus la déesse alors je levai un à un les voiles dans l'allée en agitant les bras par la plaine où je les dénonçais au coq à la grande ville elle fuyait parmi les clochers et les dômes et courant comme un mendiant sur les quais de marbre je la chassais en haut de la route près d'un bois de laurier je l'ai entouré avec ses voiles amassés et j'ai senti un peu son immense corps l'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois au réveil il était midi alors vous voyez le décrochage du poème avant les deux dernières phrases puisque de je l'enfant qui dit comment il a rejoint l'aube embrassé l'aube embrassé au sens propre du mot il y a une étreinte de l'aube et de l'enfant et puis ensuite on passe à la troisième personne l'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois on peut imaginer tout ce que l'on veut de cet enlacement extraordinaire et puis d'un sommeil bienheureux au réveil il était midi c'est à dire qu'il n'y a plus du tout d'aube et vous voyez comment l'aube est montré dans son apparition comme si c'était l'enfant qui faisait apparaître l'aube et c'est extraordinaire cette osmose des deux débuts l'enfant fait apparaître l'aube il réveille les haleines vives et c'est lui qui dévoile l'aube et qui l'embrasse et puis l'aube disparaît donc apparition disparition il y a quelquefois j'ai envie de vous lire un poème que je trouve complètement mystérieux on ne peut pas lire les illuminations avec sa logique il faut le lire simplement alors je dirais de deux manières en se laissant complètement porté par les images et aussi en suivant les réseaux de mots quels sont les mots qui reviennent quels sont les mots qui se font écho et comme ça petit à petit on entre dedans mais il ne faut pas chercher ce que ça veut dire souvenez-vous de ce qu'il disait dans les lettres du voyant ça ne veut pas rien dire mais il disait en même temps vous trouverez ce que ça veut dire simplement je crois qu'il faut se laisser porter un poème vous allez voir complètement de brisure il y a une ponctuation chez Rimbaud qu'on ne trouve nulle part ailleurs avec et c'est évident et souligné dans le manuscrit des tirés partout le tiré n'interrompt pas la phrase et en même temps il hache le rythme et très souvent on a un tiré et une virgule et ici il y en a partout alors le problème c'est qu'on ne peut pas les mettre dans la voix mais ça donne ça fait quelque chose de l'ordre du allaitement on respire on respire à peine Rimbaud est quelqu'un qui dans le rythme donne l'impression de la course ça s'appelle barbare et souvenez-vous de mauvais sang dans une saison en enfer bien après les jours et les saisons et les êtres et les pays le pavillon en viande saignante sur la soie des mers et des fleurs arctiques elle n'existe pas remis des vieilles fanfares d'héroïsme qui nous attaquent encore le cœur et la tête loin des anciens assassins oh le pavillon en viande saignante sur la soie des mers et des fleurs arctiques elle n'existe pas douceur les brasiers pleuvant au rafale de givre douceur les feux à la pluie du vent de diamants jetés par le cœur terrestre éternellement carbonisé pour nous ô monde loin des vieilles retraites et des vieilles flammes qu'on entend qu'on sent les brasiers et les écumes la musique virement des gouffres et chocs des glaçons aux astres ô douceur ô monde ô musique et là les formes les sueurs les chevelures et les yeux flottant et les larmes blanches bouillantes ô douceur et la voix féminine arrivée au fond des volcans et des grottes arctiques le pavillon ça se termine comme ça avec des points de suspension voilà pour moi c'est un des plus mystérieux et en même temps un des plus beaux je trouve une splendeur d'image de rythme de sonorité mais encore une fois on ne peut pas le lire avec notre bonne tête cartésienne rien n'est explicité mais il y a une énergie folle à la fois une énergie positive et une énergie négative et vous voyez qu'on est à la fois dans ce pavillon en viande saignante et ce haut douceur haut douceur qui revient et qui s'épanouit à la fin il y a aussi mais je n'en parlerai pas aujourd'hui génie qui est à la fin qui est le dernier poème qui vous le verrez me paraît être sa conception même de la poésie mais que je cite ici parce qu'on a exactement le même phénomène à la fois de rythme peut-être un tout petit peu moins haletant que celui-ci et de reprises petit à petit comme s'il amenait plusieurs thèmes différents et qu'il noue à la fin et il y a enfin des sommets de l'hyrisme avec oui des sommets de l'hyrisme dans de l'hyrisme désespéré et en même temps et en même temps avec des lueurs je fais allusion entre autres à Enfance qui est un poème en quatre parties et voici Enfance 4 vous aurez peut-être envie d'aller lire Enfance 1 Enfance 2 et Enfance 3 et c'est sur cela que je terminerai la conférence d'aujourd'hui je termine toujours sur la voix du poète lui-même sachant bien je le répète que tout cela sera repris pas pas exactement les mêmes textes mais tout cet acquis de leur longue quête à tous les deux sera repris encore une fois avec les convergences et les divergences dans 15 jours Enfance 4 Je suis le saint en prière sur la terrasse comme les bêtes pacifiques pèsent jusqu'à la mer de Palestine Je suis le savant au fauteuil sombre Les branches et la pluie se jettent à la croisée de la bibliothèque Je suis le piéton de la grande route par les boines La rumeur des écluses couvre mes pas Je vois longtemps la mélancolique lessive d'or du couchant Je serai bien l'enfant abandonné sur la jetée parti à la haute mer Le petit valet suivant l'allée dont le front touche le ciel Les sentiers sont âpres Les monticules se couvrent de jeûnets L'air est immobile Que les oiseaux et les sources sont loin Ce ne peut être que la fin du monde en avançant Je vous remercie Applaudissements 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 Applaudissements